Moi, depuis que j'ai l'âge de 18 ans, je suis impliquée dans les organismes communautaires. Je suis toujours impliquée dans des comités de transports adaptés, de personnes handicapées, des associations. Quand j'étais au secondaire, à 16 ans, il n'y avait pas d'ascenseur à l'école où j'allais. Défendre mon droit d'avoir accès à une école devant la commission scolaire, devant la direction. J'ai dû défendre le droit aussi d'habiter seule dans un appartement adapté, avec des employés disponibles 24 heures sur 24. Et puis, toutes ces batailles-là, toutes ces implications-là, c'est comme si je me devais de le faire, parce que j'avais des outils pour arriver à ce qu'il y ait un résultat. J'avais une famille qui m'appuyait, j'avais des amis, j'avais la facilité de parole, j'avais la facilité d'écrire, une belle présentation. Donc, j'avais tous les outils pour obtenir ce que je voulais pour ceux qui, souvent, n'ont pas la parole. Et je me suis faite porte-parole pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada